Musique 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 Vas-y Berthe Comment se passe l'école à bord ? Alors l'école à bord se passe plutôt bien cette année, on a déjà deux ans d'expérience donc ça change beaucoup et voilà on a un peu allégé certaines choses c'est à dire qu'on a pas pris toutes les matières, on prend que maths français et les langues et du coup ça nous aide beaucoup et on fait, on travaille quand même les autres matières mais elles sont pas corrigées donc ça nous évite d'avoir des devoirs à faire et donc ça nous soulage pas mal et du coup ça se passe bien et les enfants ont pris le pli, ils sont dans un milieu où tous les enfants font ça donc voilà on se met moins l'impression, on travaille plus qualitativement on va dire que quantitativement et on travaille quoi deux heures et demie le matin entre deux et trois maxi deux heures le matin et du coup c'est plutôt cool. Et on travaille tous les jours non-stop du lundi au dimanche au lundi au dimanche et puis les jours où on n'a pas envie de travailler parce qu'on fait quelque chose mais on ne travaille pas, c'est nos vacances. Absolument et on est plutôt satisfaits de leur façon de travailler depuis le début de l'année donc on espère que ça va continuer et ils ont des bonnes notes globalement donc voilà à eux de jouer et à nous de jouer. Comment évoluent les enfants au quotidien ? Alors les enfants au quotidien évoluent plutôt bien, on est censé s'épanouir dans cette vie un peu d'aventure, évidemment l'évolution est personnelle et aussi scolaire, nos scolaires on l'a abordé sur le point précédent et au niveau personnel, ils jouent beaucoup ensemble, se disputent un peu. Ils nous aident beaucoup maintenant dans les navigations du coup c'est vrai qu'on est quand même bien assis pour naviguer, c'est vrai que dès qu'on est même en pleine nuit quand on sent qu'il y a quelque chose, Louise elle sort souvent de sa cabine et elle vient nous aider, elle fait les gestes qu'il faut. La journée, Paul et Agathe et Berthi aussi nous aident beaucoup donc c'est vrai que ça nous soulage pas mal et donc on a des super matelots à bord et donc ça c'est vrai que c'est cool. Même Louise parfois elle a fait un ou deux quarts de nuit donc voilà, il commence à s'autonomiser. Agathe aussi je crois, elle était là avec lui. Oui, ils commencent à s'autonomiser, à prendre des initiatives et du coup c'est vraiment génial de les voir apprendre à manier le bateau comme ça. Donc ça c'est toi. Donc pour l'instant il n'y en a aucun qui a envie d'arrêter le projet et du coup c'est plutôt cool, on continue avec eux. Voilà, il s'amonte qu'ils évoluent bien du coup. Avez-vous déjà des projets de retour ? Alors nos projets de retour ? On a plein de projets pour le retour. On avait à la base tout organisé pour rentrer dans la ville d'où on vient, à Clichy. On a un appartement et nos boulots qui nous attendent mais plus le projet avance, plus on apprécie de vivre au grand air, au contact de la nature et avec des gros espaces vierges derrière nous. Et donc moins cette opportunité-là de rentrer risque de se réaliser. Donc pour l'instant on est plutôt en train de... De regarder ailleurs, de plein de projets auxquels les enfants sont parties prenantes puisque ça fera leur retour, leur scolarité, leur cadre de vie, etc. Donc ça fait partie de grands débats qu'on a le soir, dans quelles régions, dans quels coins, sur quel travail. Là où il pleut le plus, là où il pleut le moins, là où on peut avoir le plus de terrain pour le moins d'argent par exemple. Donc voilà, on est en train d'évaluer un petit peu tout ça pour trouver notre petit paradis. Donc si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas, des plans avec des boulots, des logements, etc. Mais c'est bien, ça ouvre de nombreuses pages. Exactement, de nouveaux horizons. Tu peux refaire de nombreuses pages parce que tu as fait chaud. De nombreuses pages. On a chaud cette chose, on va finir à marcher en fait. Comment se passe une journée au mouillage ? Alors une journée au mouillage, c'est une journée où il n'y a pas de navigation. Donc c'est une journée, généralement je me lève en premier. Enfin je me réveille en premier vers 5h30, 6h avec le soleil. Ce qui me permet de prendre mon petit déj tranquille, boutiner, gérer les mails et d'autres sujets. Puis Juliette émerge pour faire son yoga. Une petite demi-heure de yoga. Et là les enfants arrivent petit à petit pour prendre leur petit déjeuner vers 8h, 8h30. Pour un début d'école vers 8h30, 9h. Ça dépend évidemment des jours. 8h30 et 10h parce qu'ils ne sont pas très matinaux chez nous. Et qu'on a appris une partie de ne pas mettre de réveil. Et donc l'école commence à 9h, 9h30, 10h. On va jusqu'à midi, midi et demi, 13h. Selon les rythmes, selon le temps, selon l'efficacité. Et puis ou selon l'inefficacité. Que ce soit des enfants comme des parents. Après déjeuner, évidemment. Et puis après c'est temps libre pour tout le monde. Donc temps libre pour tout le monde. Ça veut dire soit en bas, sur la plage, quand il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a pas partout. Sinon c'est découverte du coin. Donc visite, randonnée, marche, snorkeling. Ou jeux avec les autres. Ou jeux avec d'autres bateaux. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres bateaux. Donc voilà. Généralement c'est de la visite, des randonnées. Et beaucoup de snorkeling. Et des jeux d'eau. Et parfois un peu de bricolage aussi. Parce qu'on a quelque chose à réparer. Ou à entretenir. On peut aussi passer une après-midi à gratter la coque. Ou à réparer un truc. Ou à enlever la roue. Bon voilà. Parfois il y a des petites choses comme ça qui s'invitent. Le matin, l'après-midi, n'importe quand. Parce que ça casse à n'importe quelle heure. C'est ça. C'est cool. Tout ça tombe en panne à n'importe quelle heure. Et le soir en général, on a un petit apéro avec les voisins. Ou avec les bateaux qui sont dans le coin. Et puis après, petit dîner. On peut regarder un petit film aussi avec notre vidéoprojecteur. On peut aussi mettre un grand écran. Donc ça c'est top. Et voilà. Mais on se couche assez tôt quand même. Même si on se lève assez tôt quand même. Voilà. La nuit tombe sous les tropiques et sous l'équateur assez tôt. Du coup les apéros commencent assez tôt. Et généralement ça finit en petit dîner. Et vers 20h, 20h30. On est de retour sur le bateau pour que les enfants puissent avoir leur douze heures de sommeil du coup. Et presque nous aussi. Donc voilà. Donc généralement c'est des petites journées bien équilibrées comme ça. Hyper sympa. Et avec sport, travail et plaisir. Une journée en navigation. Alors en navigation donc on est au milieu de la mer. Donc c'est un peu plus agité. Enfin ça dépend des conditions. Mais c'est globalement la même chose si ce n'est qu'on commence un peu plus tard. Parce que vu qu'on fait les quarts de nuit, nous les parents, on se lève un petit peu tuteur. Parce qu'on rattrape un peu notre nuit. Et du coup on commence l'école vers... C'est un peu pareil. En gros on fait l'école, on travaille le matin toujours. Après c'est déjeuner. Et puis l'après-midi c'est des jeux. On est calme. On fait pas mal de jeux de cartes. On lit beaucoup aussi. Voilà on cuisine. On cuisine un petit peu. On fait des gâteaux pour le goûter. On fait des bons petits plats pour le dîner. Ou moi pour le dej. Et voilà. Nos quarts de nuit sont organisés en 2x4, 2x2. De 20h à minuit à peu près. Voilà. Après Juliette fait minuit 4h. Je refais 4h, 6h. Et après Juliette part dormir dans la cabine. De 6h à 8h. Voilà. À quand elle peut ou quand elle veut. Et du coup l'école commence au moment où elle se réveille. Parce que les enfants se réveillent aussi doucement. Voilà. Et donc le soir, quand la nuit tombe, les enfants regardent. On se fait toujours une petite séance ciné vers 17-18h quand la nuit commence à tomber. Et que les enfants sont parfois un peu excités. Donc il y a les calmes. Après un petit repas. Et par contre ils sont assez vite au lit en navigation. On les couche assez vite vers 20h. Comme ça ils sont dans leur cabine en sécurité. Et après ils lisent ou ils jouent. Mais voilà. Alors pour la nuit, on a souvent la question sur est-ce qu'on s'arrête. Il faut savoir que le fond de la mer oscille entre 0 m et moins 5000 dans ce point-là. Moins 6000 presque. Donc quand on est en navigation et qu'on est en navigation la nuit, on ne s'arrête pas. On continue à naviguer. On continue à naviguer généralement sous voile. Donc on réduit un peu les voiles pour que ce soit un peu plus tranquille que s'il y a un coup de vent ou un grain. Mais on navigue quand même. Donc le quart, ça veut dire qu'il y en a un qui surveille le bateau, qui surveille les environs, qui surveille le trafic maritime, qui surveille les nuages, les modifications de vent, etc. Et s'il ne peut pas gérer tout seul, des réglages à faire, il réveille l'autre. Voilà, c'est ça un quart de nuit. Quelles sont les applications que vous utilisez souvent ? Alors on utilise un certain nombre d'applications. Déjà des applications qui ont trait au maritime. Donc des applications de navigation. Tels que Navioni, Google Maps ou OpenCPL. Donc ça c'est plus sur ordinateur. Weather 4D aussi. Weather 4D aussi en navigation, mais moins c'est plus tout ce qui est routage et suivi météo. Avec Weather 4D on peut charger les fichiers météo par satellite. Donc ils sont intégrés directement au logiciel et ça nous permet d'avoir les fichiers météo, donc ce qu'on appelle des fichiers grilles. Les cartes sont un peu moins précises sur Weather 4D, donc c'est vrai qu'on utilise plus les photos Navionics notamment et les cartes satellites sur OpenCPL. Là c'est bien. Voilà on utilise aussi pour avoir internet, soit on est à terre ou pas très loin et à ce moment-là on a tendance à plutôt acheter des cartes SIM dans le pays où on est. Sinon si on est au milieu de l'océan et qu'il n'y a pas d'antenne 4G dans le coin, on utilise les satellites par le réseau Iridium, donc Iridium Go. Donc il y a des applications aussi pour recevoir et la météo et recevoir des mails ou des textos. Il y a aussi une application qui s'appelle Rob Splicing qui est top parce qu'elle marche hors ligne. C'est une application pour faire du matelotage, donc par exemple pour tout ce qui est entretien des bouts, surgainage, des noeuds en particulier, des épissures, etc. Cette application est vraiment top. On a l'application Victron aussi qui gère les batteries, donc ça on en a besoin assez souvent pour les applications que vous utilisez vous aussi. On a tout ce qui est réseaux sociaux, et puis surtout on a celle de la GoPro et du drone qui nous servent régulièrement pour vous envoyer quelques petites images. Et après pour communiquer on a deux épis qui sont pas mal aussi, c'est Pfizer, c'est trop bien pour envoyer des cartes au sale. Je ne sais pas s'ils apparaissent, mais en gros ça fait partir des cartes au sale avec des photos de nos téléphones en fait. Et on a aussi, avec Camilleo, on a un petit abonnement pour une de mes grand-mères. On lui envoie des gazettes qui lui arrivent par courrier, donc avec tous mes cousins. Et donc ça c'est top pour envoyer des nouvelles aussi sur papier écrites qui arrivent par courrier. Donc ça c'est génial comme application. Et la dernière qui est assez intéressante est une application d'astronomie. Donc ça nous permet d'avoir le nombre des étoiles, les constellations, et ce qui nous permet de nous repérer dans le ciel de l'hémésphère sud. Voilà, et c'est assez sympa, ça permet d'apprendre les constellations et tous les astres qui sont au-dessus de nous. Voilà, il y a aussi Marine Traffic qui permet de regarder tous les bateaux qui sont autour de nous aussi. Et voilà, et après avec les enfants on utilise aussi quelques applis, notamment Duolingo pour apprendre l'anglais et l'espagnol. C'est vrai que c'est assez didactique et ils aiment bien jouer avec ça. Et après, on va passer d'autres petites applications de jeux, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal notre quotidien et toutes ces applications-là sont quand même super utiles pour notre tour du moins. Avez-vous utilisé beaucoup votre pharmacie ? Très bien. Alors notre pharmacie, on l'a beaucoup utilisé pour la ranger en arrivant sur le bateau. Et puis après ? On l'a pas trop utilisé, non. Franchement, on a beaucoup beaucoup de choses et qui commencent à se périmer. Mais jusqu'à présent, heureusement, on n'a pas été trop malade, voire pas du tout. Et du coup, les seuls trucs qu'on utilise vraiment souvent, c'est pour nos oreilles. C'est-à-dire de mettre de l'oxygéné dedans parce qu'à force de plonger, on a souvent mal aux oreilles. Finalement, c'est une porte d'entrée assez facile. Donc finalement, en mettant de l'oxygéné, c'est hyper pratique. C'est naturel et ça entretient super bien les oreilles. Et après, c'est tout ce qui est petits problèmes de peau. C'est vrai qu'en milieu tropical, il fait chaud, il fait humide et on se baine dans la main tous les jours ou presque. Donc en fait, dès qu'on a une petite plaie, dès qu'on se gratte un peu comme moustique ou quoi, ça peut assez vite dégénérer. Donc c'est vrai qu'on utilise pas mal de léosine ou des produits qui assèchent pour que la plaie ne dégénère pas. Donc c'est essentiellement les deux problèmes qu'on a au quotidien, je dirais. Voilà, après vraiment, on a presque pas utilisé un peu certains anti-allergisants, mais sinon vraiment pas grand chose jusqu'à présent. On a eu de la chance. Tout à fait. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses. Donc on donne un petit peu quand on passe et qu'on voit qu'il y a des gens qui ont besoin. On ne dit pas à donner et à partager nos médicaments parce que sinon ils vont périner. Quelles sont les pièces que vous avez changées ou que vous avez cassées et les problèmes que vous avez sur le bateau ? Alors on a eu un peu de casses sur le bateau, des casses mineures, pas de dématage, pas de chavirage, pas de grosses casses comme on peut voir sur la route du Rhum ou sur d'autres courses professionnelles. Nous c'est des petites casses, c'est des petites casses d'usure, c'est des petites casses de rouille. Oui, heureusement la majorité sont normalement encore sous garantie, mais on attend de voir. Et heureusement on avait été super conseillé, donc la plupart des choses qui ont cassé, on les avait déjà en sperme pour les remplacer instantanément. Voilà, tout à fait. Donc comme casse, on a la pompe d'eau de mer, qui a été pompe d'eau de mer, c'est ce qui nous permet de pomper de l'eau de mer et de pouvoir, avec un jet d'eau, asperger le bateau et le transformer en eau douce. Voilà, de switcher en eau douce si nécessaire. Donc celle-là a pris un peu d'eau de mer, son placement dans le bateau, enfin la vitre corrodée, donc elle a tenu un peu plus d'un an et a disparu. La pompe eau douce, c'est celle qui nous permet d'avoir de l'eau dans tous les robinets du bateau, donc c'est quand même la pompe la plus importante qu'on va dire du bateau, parce que ça nous permet d'avoir de l'eau pour faire la vaisselle, la cuisine, etc., les douches, etc. Et du coup, celle-là nous a lâché aussi, mais c'est assez souvent, je pense, qu'on peut aller quand même assez solliciter. Et donc du coup, on ne sait pas pourquoi elle a créé ses dents, mais bon, elle ne marche plus du moment à l'autre et Uber l'a changé avec brio le jour où elle a lâché, parce qu'on en avait une en sphère, donc là, il faut qu'on en rachète une. Donc là, on n'en a plus, voilà, mais ça aussi, normalement, c'est sous garantie. Il y a une pièce de la pompe d'évacuation de douche. En fait, il y a une pompe qui fait sortir l'eau de la douche sous pression, en fait. Donc du coup, c'est cette pompe-là. Voilà, et une pièce, on ne sait pas pourquoi elle a cassé, mais elle a cassé. C'est un joint et du coup, l'eau s'est renversée un peu dans la calme. Heureusement, on l'a vue assez vite et du coup, on a la pompe en sphère, donc on a juste mis le joint. Donc on a de quoi la changer encore éventuellement. Voilà, en espérant que le joint ne recasse pas. Voilà. Une brosse de barre, en fait, nous, on a deux barres, une sur chaque coque. Et pour rejoindre les barres, il y a des filins en métal qu'on appelle des drosses qui vont d'un côté à l'autre et qui permettent aux deux safrans de tourner en même temps, quel que soit le côté où on est. Et donc, il y a un des morceaux de filins qui a cassé pendant une navigation un peu corsée entre Rayatea et Bora Bora. Donc heureusement, on a pu réagir vite. Et heureusement, on reconnaissait le problème, donc on avait déjà les pièces de rechange. Et on savait ce qu'il fallait faire parce qu'une fois que si la dross casse, c'est pas grave parce que le pilote peut prendre le relais. Si on est sous-pilote, c'est lui qui va continuer à manier les safrans. Donc heureusement, on est resté sous-pilote et on a fait l'arrivée quasi sous-pilote et après avec les moteurs. Donc c'est vrai que ça c'est à savoir et on l'avait appris en formation, heureusement ça. Donc heureusement, on savait que le pilote allait gérer et du coup, on a laissé le pilote et on a continué, on est arrivé tranquillement et au mouillage, on l'a réparé. C'est pas facile mais on a réussi à... Prise de bouée au pilote automatique. Voilà, on a réussi à la réparer. On était contents de nous parce que c'était pas facile comme bricolage et c'était bien caché dans des endroits pas facilement accessibles et voilà. Mais du coup, ça marche nickel maintenant. Tout à fait. Et on en a d'autres que Nautitec nous a envoyés. Merci, respect. Alors, il y a aussi tout ce qui est usure des tissus, c'est-à-dire des voiles. Donc là, notre grand voile est encore en bon état mais les voiles d'avant commencent à fatiguer au cours de deux ans. Surtout le Janakert qui est en tissu assez fin, en tissu assez technique. Bon, on pensait que ça mettrait un peu plus de temps à venir. Mais on l'a pas... Il faut dire qu'on n'était pas expérimentaire, on l'a beaucoup laissé à poste en fait au début de rouler et comme il n'a pas de bain intubé, il n'est pas très protégé. Et en fait, c'est tout le court-tour qui va commencer un peu à s'abîmer parce que le soleil abîme vraiment tout. Mais sinon, il est encore en bon état. Mais c'est vrai qu'il a des petits accrocs qu'on a réparés. Donc maintenant, on prend vraiment très soin de lui pour pas qu'il nous déclate parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a aussi le Lazy Bag qui était mal taillé. On va prendre un rail ATA, une voilerie très compétente à rail ATA. On n'a pas la machine qu'il faut pour le faire à bord et c'était assez compliqué comme couture. Donc maintenant, il est bien à la taille parce qu'il était trop grand. Donc en fait, le tissu battait dès qu'il y avait un peu de vent, donc il déchirait plus facilement. Donc là, il est pile poil à la bonne taille de la voile. Il ne faut pas que la voile grossisse. Il est bien cintré, voilà. Et on a une problématique depuis notre départ de La Rochelle qui concerne les batteries. Il va falloir prendre une décision quand on arrivera en Nouvelle-Zélande. Voilà, il faudrait être un petit peu plus à l'aise, même si ça va. C'est quand même super confortable. On hésite soit à changer toutes les batteries, soit à en rajouter une, soit à passer au lithium. Et ça, c'est un fort budget. J'ai encore un peu de temps pour le convaincre. Ça se négocie, tout ça. Voilà. C'est globalement ce qu'on a eu comme casse et changement sur le bateau. Alors on a eu aussi des problèmes un peu plus techniques sur les moteurs. Voilà, on partait en navigation et là, il y a un de nos moteurs qui a calé, qui a brouté. Comme s'il broutait. Et puis il a calé. Et impossible de le redémarrer. Donc on retrouve un endroit où on peut mouiller et puis il s'avère qu'il y avait de l'eau qui avait pénétré dans le réservoir. De fait, de l'eau se mêlait au gasoil et donc ça empêchait l'explosion du gasoil dans le moteur. Donc il a fallu purger toute l'eau avec la pompe à huile, la pompe à gasoil, la pompe à tout ce qu'on veut. Mais c'est une pompe multi-usage qui est super bien. Qui permet de l'aspirer tout ce qu'on veut. Voilà, de vider au maximum, de nettoyer le réservoir. Et puis on est reparti comme en caron. Donc ça, ça a été une panne assez importante. Et heureusement, sans gravité et sans trop de dommages. Et c'était réglé la journée. Et l'autre moteur nous a un peu fait le même truc, mais on ne comprenait pas pourquoi. Et ça a été un peu plus loin. On a mis peut-être deux semaines à huiler. Il a passé pas mal de temps. Et finalement, c'était un peu la même problématique. C'est-à-dire que c'était des saletés qui s'étaient mises dans le gasoil et qui bouchaient les petits tuyaux d'arrivée de gasoil. C'est une bactérie qui bouchait ce qu'on appelle une goutte. C'est un mélange d'une bactérie qui prolifère dans le gasoil. Et quand le gasoil n'est pas de très bonne qualité, ça prolifère. Et là, ça bouchait l'arrivée du gasoil. Mais à la sortie du réservoir, on n'y avait pas accès. Et donc c'était assez compliqué. On a fait toutes les durites, etc. Et impossible de trouver le système. Et donc il a fallu réinjecter à l'envers pour trouver la panne. Et du coup, maintenant, ça marche super bien. Et c'est top parce que la solidarité des marins est vraiment géniale. Parce que nous, tout seuls, on n'aurait pas forcément trouvé comment checker tous les circuits. Et à chaque fois, c'est des bons amis qui nous ont aidés. Et on ne les remettra jamais assez. Et surtout, maintenant, on s'est fait. On apprend tous les jours. On apprend. Absolument. Et donc, il y avait un dernier petit problème qu'on voulait aborder. Ah oui, non, un gros gros problème. C'est qu'il y a notre gros frigo. On a un gros frigo congélateur à deux tiroirs. Mais il y a un seul bloc, en fait. Et lui, il nous a lâché assez vite. Il nous a fait quelques pannes déjà au Panama. Qu'on avait réparé. On avait réparé. On avait remis du gaz. La Transpacifique. Il a bien marché. Mais arrive au Marquis assez vite. Il s'est mis à déconjeler tout ce qu'on mettait dedans. Donc, il chauffait. Il ne refroidissait plus assez. Au Gambier, c'était mort. Tout le poisson qu'on avait pêché, on a dû le jeter. Et du coup, on a un peu galéré. Parce qu'en Polynésie, pour trouver un frigo, ce n'est pas facile. Pour trouver un réparateur de frigo qui s'y connaisse encore moins. Donc, on a été voir au moins trois frigoristes. Donc, deux qui ont emmené le frigo chez eux et qui ont fait des tas d'essais. Voilà. Sachant que les Marquis, c'était en février dernier. Voilà. Donc, de février jusqu'à juge septembre, on a galéré avec notre frigo. Donc, on en avait acheté un petit qu'on mettait sur 220, etc. Donc, c'était un peu casse-pieds. Et on a réussi à trouver quelqu'un à Rayatea qui nous l'a un petit peu réparé. Il n'a pas réparé le fait que ses plans de congèle. En fait, il descend à moins deux ou moins trois. C'est un conservateur. Mais bon, en tout cas, maintenant, il marche. Et heureusement, on va en avoir un nouveau. Notre idée qu'on va en avoir un nouveau en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est top aussi en SAV parce qu'il s'est avéré que c'était un problème de construction. En fait, il y avait un mauvais assemblage derrière dans les tuyaux. Donc, voilà. Du coup, maintenant, on connaît un peu le fonctionnement des frigos. C'est-à-dire qu'on apprend encore un an tous les jours. Et on a fait quasiment six mois sans gros frigo. Et on a dû acheter un autre frigo plus une grosse glaciaire. Plus le passage des techniciens pour remettre du gaz pour un machin. Donc, ça vous a fait un peu... C'était un peu gaspillé. Parce que manger une glace, quand il fait chaud, c'est quand même un grand luxe. C'est ça. Et Juliette gère la glace, que ce soit à la papaye, à la mangue ou à autre chose. Les fruits du coin n'ont plus aucun secret pour elle. Voilà. Et le budget dans tout ça ? Alors, le budget, on est passé de trois ans à quatre ans. Donc, on a explosé le budget. On avait prévu des économies pour trois ans. Donc, voilà. Donc, ces quatre années, on va voir piocher dans les économies pour accéder au sommet. Pour accéder à la quatrième année. C'est vrai que ça nous coûte plus cher, du coup, inévitablement. Mais ça devrait le faire. Du coup, on fait un peu plus attention aussi, quand même, inévitablement. Mais on en profite quand même aussi un petit peu. Voilà. Et on espère que... Normalement, ça devrait passer. Si on n'a pas de grosses, grosses dépenses pour le bateau, ça devrait le faire. Voilà. Parce que c'est quand même un bon 30 000 euros à rajouter, juste pour l'allocation et l'assurance du bateau. Donc, ça fait un secret budget et ça prend sur nos économies. Voilà. On aura une plus petite maison quand on en trouvera. Exactement. Ou pas. Tout pas de maison. Depuis le Panama, quels sont les lieux que vous avez visités depuis un an? En un an, on a fait pas mal de mille. On a visité... Donc, depuis le Panama, on est parti au Galapagos. Qui était vraiment une super escale. On en entend beaucoup de choses des Galapagos. Alors, il faut savoir que oui, c'est cher. Oui, il faut payer pas mal parce que les Galapagos sont chers. Ils demandent beaucoup de taxes d'entrée, etc. Ils sont assez pointillés sur pas mal de choses. Mais ils sont super gentils, super accueillants. Et on en a vraiment profité. Et on a découvert plein de choses. On approche les animaux de super près. Et vraiment, c'était une super escale. On est passé dix jours au Galapagos à Noël dernier. Et vraiment, on a adoré notre escale. C'est vraiment un endroit surprenant et... Une faune incroyable. Et après, on a fait la Transpacifique. On est arrivé au Marquise. Qui est un archipel incroyable aussi. Donc là, on a vraiment adoré. Parce que c'est vraiment... Il y a vraiment une culture. C'est en train d'une culture très forte. C'est vraiment des paysages grandioses. Pareil, il y a une faune géniale. Il y avait des dauphins tout le temps. Enfin, c'est vraiment... On a passé des super moments au Marquise. Et puis les gens sont adorables. Les gens sont vraiment... Accueillants. On va se balader. On revient. Les gens nous accueillent. Ils nous donnent des fruits. C'est vraiment... C'est vraiment génial comme endroit. Après, on a été au Gambier. On a vraiment aussi profité d'un mois à peu près. On a passé deux mois au Marquise. Donc on a pu faire plusieurs îles. Un mois au Gambier. Donc Gambier, c'est un tout petit archipel. Avec un grand lagon. Et le lagon est vraiment magnifique. Parce qu'il n'y a pas de lagon au Marquise. Donc c'était le seul truc qui manquait un peu. Au Gambier, il y a beaucoup d'eau turquoise. De l'eau très profonde. Et des coraux, du snow flailing. Vraiment magnifique. Et des perles. Et beaucoup de perles. C'est assez peu touristique. Parce que c'est loin de tous les sentiers. De tous les sentiers battus. On a été un peu privilégiés de pouvoir y aller. D'avoir une belle fenêtre météo. Et de découvrir cet archipel. En plus, les habitants sont vraiment trop gentils. Donc vraiment, on a adoré. Après, on est allé au Tuamotu. On a aussi vraiment adoré les Tuamotu. Essentiellement pour la vie sous-marine. Parce que sur terre, il n'y a pas grand chose. C'est des atolls où les habitants sont super gentils. Mais sinon, c'est juste une petite bande de terre. Avec des palmiers. Et voilà. Mais c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Et alors la vie sous-marine. C'est là où on a fait le plus de plongée. Incroyable. C'est vrai que c'est vraiment magique. Donc on a passé aussi, peut-être, presque deux mois. Un retour. Incumulé. Incumulé. Et après les îles de la société, on a aussi beaucoup apprécié. Mais c'est beaucoup plus touristique. Beaucoup plus habité. Les voiliers sont moins bienvenus. On a l'impression de déranger un petit peu dans certains endroits. On a l'impression d'être chez eux. C'est un petit peu moins agréable. Même si les Polynésiens sont globalement quand même super accueillants. Mais c'est un peu plus tendu. Donc voilà. Et puis après c'est assez délimité. Les mouillages sont assez cloisonnés. On n'a pas le droit de mouiller dans certains endroits. Par exemple à Boura-Boura. On n'a vraiment pas le droit de mouiller partout. Il y a des bouées qu'on doit prendre et payer. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais on a vraiment beaucoup aimé aussi. Après on a fait une petite escale qu'on a beaucoup aimé à Wally. C'était sympa de découvrir cette petite île perdue au milieu de nulle part française qui plusait. Donc c'était top. Et on est arrivé ici au Fidji. Et là on a découvert encore un autre monde. On est plus dans l'anglo-saxon. On a découvert qu'une bonne partie des Fidjiens était indien. Tout à fait. Et ça on a assisté à une fête interne. Environ 40%. C'était vraiment plongé dans un autre monde quoi. Quand on arrive de Polynésie. C'est vraiment autre chose. On parle anglais. On a l'impression d'être dans un autre. On est dans un autre pays. Donc c'est vrai que ça change. Et puis les Fidji sont vraiment splendides. Pas mal de décors. Pas mal d'élagons. De l'eau bleue. Et puis une profusion de coraux et de poissons. Alors c'est plus des petits poissons. Il y a moins de requins. Il y a moins de grosses bêtes qu'en Polynésie. Mais il y a une multitude de petits poissons. Et des coraux incroyables. Les coraux sont incroyables. Et c'est même. Voilà. C'est à comparer. La faune sous-marine est presque plus riche ici. Presque comme Otoimoutou. Voilà. Presque comme Otoimoutou. En tout cas les coraux sont vraiment beaux aussi. Voilà. C'est assez ce qu'on veut. En fait on ne peut pas comparer tous ces endroits. Parce qu'ils sont vraiment tous différents. Et les deux petites dernières îles de la Polynésie. C'est Mopiti et Mopelia. Qu'on a vraiment adoré aussi. Parce qu'elles sont vraiment un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Parce qu'elles sont beaucoup plus excentriques. Beaucoup moins touristiques. Et elles sont vraiment magnifiques. Et là les habitants sont vraiment aussi accueillants. Et c'est assez incroyable. Notamment Mopelia. Il y a 7 habitants. Qui vivent de la récolte de noix de coco. Et là-bas ils n'ont rien. Ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de supermarché. Et ils ont le bateau qui ne passe même pas une fois par an. Donc c'est vraiment authentique on va dire. Et eux ils comptent sur les voiliers pour amener de la nourriture. Pour amener du matériel. Pour amener des personnes. Donc nous on a amené de la nourriture et une personne. Un des travailleurs qui partaient de Mopiti à Mopelia. Et c'est vraiment... On a été accueillis extrêmement bien. Avec des banquets tous les soirs. Des repas. Aux langoustes. La suite du programme. Alors la suite du programme. Là on est au Fiji. Pour encore 2 ou 3 semaines. Jusqu'à début décembre. Et on prévoit une descente. Pour la prochaine fenêtre météo en fait. D'ici 10 jours ou 15 jours. Vers la Nouvelle-Zélande. Où nous allons passer la saison cyclonique. Jusqu'à avril prochain. Moyen mars avril. Et après on remonte via la Nouvelle-Calédonie. Les Vanuatu. Vers le nord de l'Australie. Et l'Indonésie. Donc l'été on va passer l'été en Indonésie. A priori. Et après dès que vers le mois de septembre. On devrait traverser l'océan Indien. Pour arriver à l'île Maurice. Vers septembre. Septembre octobre. Avant la Toussaint. Donc Maurice. Maurice aux réunions à la Toussaint prochain. Et puis selon notre calendrier. Selon les navigations etc. Et puis peut-être un petit tour par Madagascar. Et l'Afrique du Sud pour Noël prochain. Voilà. C'est le programme de l'année prochaine. C'est le programme de l'année prochaine. Alors c'est pas beaucoup. On va pas voir beaucoup de pays. Pas beaucoup de pays différents en tout cas. Puisque c'est uniquement 5 ou 6. Mais on va faire beaucoup 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 de mille. Puisqu'on a quasiment 15 000. Donc ça va être pas mal de navigations. Pas mal de grosses navigations. Donc ça va être sympa. Et surtout pas mal de pays complètement différents. Et surtout anglo-saxons. C'est parti. Je vais poser la question. Si tu veux. Oui. Je demande à papa. La première question c'est. Qu'est-ce qu'il a montré de meilleur ? Ok. C'est pareil que nous ? Ouais. Ok. Papa moi je suis prête en tout cas. Vas-y. J'y vais tout de suite ? Oui. Bah du coup je vais aller dans la question. Si tu veux. Qu'est-ce que vous avez aimé à manger ? C'est pas du tout la question. C'est pas grave. Ça marche pas. Alors. Ce que j'ai mangé de meilleur. Et ce qui a été la. Une des plus belles découvertes. C'est le. Le crabe de cocotier. Qu'on ne trouve quasiment qu'en Polynésie. Quoi que. Même. Qu'en Polynésie. C'est un. Un gros crabe. Qui casse des noix de coco. Donc. Qui a. Qui a beaucoup de. Qui a beaucoup de force. Qui a beaucoup de chair. Qui est assez conséquent. Quel est ton meilleur souvenir ? Alors. Mon meilleur souvenir. Et. Evidemment. L'arrivée. L'arrivée. La Transpacifique. C'est. C'est. C'est arrivé. Où. On était au travers. Donc. On allait bien vite. On était au Genacker. On était entre. On tournait entre 8 et 10 nœuds. Donc. C'était. La navigation était cool. Il y avait pas mal de vent. La mer a été quasi plate. Et. Et. On voit. L'île de Waouka. Et de Nukuiva. Sortir de l'ombre. Enfin. Sortir de l'ombre. Il était plein jour. Mais. Sortir. Sortir de ce fond bleu. La mer. Et. On s'approche. Et. On arrive au coucher de soleil. A Nukuiva. Et c'était vraiment. Vraiment splendide. Un décor. Un décor de rêve. Et. Sec. Enfin. Et. Globalement. Toutes les arrivées. Dans les îles. Sont vraiment géniales. C'est vraiment mystérieux. Ces arrivées. Dans les. Dans des îles. Quel est ton pire souvenir ? Alors. J'ai. J'ai. Pas vraiment de pire souvenir. Mais. J'ai été plusieurs fois. Dépité. Donc. C'est pas vraiment. Des mauvais souvenirs. Mais. Dépité. Voilà. Par. Par les pannes. Ça. S'il y a bien un truc. Qui me. Qui me saoule. C'est. C'est quand les choses tombent en panne. Et. Alors. Il y a les choses qui tombent en panne. Naturellement. Et les choses qui tombent en panne. On sait qu'elles vont tomber en panne. Et elles tombent en panne. Ou. On n'arrive pas à trouver la. La réparation. Comme pour le. Pour un des moteurs là. C'était casse pieds. Parce que ça. Ça mettait en péril. La suite de notre navigation. Car. On était à Bora. Quand. On n'arrivait pas. Quand j'arrivais pas. A réparer le moteur. Babor. Et. Enfin. Tribor pardon. Et. Et. Ça compromettait. Notre entrée. Dans les passes. Mopiti. Et. Mopelia. Donc. Voilà. C'était. C'était. Un peu frustrant. Voir très frustrant. Et. Ça c'est mon pire souvenir. Voilà. Et. Ce que je préfère à bord. C'est. C'est. C'est la vie. La vie sereine. Et la vie tranquille. Qu'on a. Jour après jour. Et. La découverte. Dans un. Dans un monde quand même. Assez. Assez sécurisé. Quelle. Notre. Notre bateau. Donc. Je suis ravi. Du choix. De Kumbaya. Et. Que ce soit. Pour son nom. Ou. Pour sa forme. Qu'est-ce que vous avez. Manger. De meilleur. Ce qu'on a. Manger de meilleur. Moi. Ce que j'ai vraiment. Adoré. C'est. Le poisson cru. Polynésien. Alors. Ça. C'est vraiment. C'est super bon. Alors. On le faisait déjà. Mais. Quand on le mange là-bas. Fait par des locaux. Avec du vrai lait de coco. C'est quand même. C'est quand même. Une petite tuerie. Donc. Et. Notamment. Le perroquet. En effet. Est vraiment délicieux. Ainsi. Que tous les fruits. De Polynésie. Qui sont quand même. Vraiment délicieux. Les ananas. Les bananes. Les mangue. Tout ça. On se régale. Qu'est-ce que vous avez. Très bien. Qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez. Mon meilleur moment. Oui. Alors. Les meilleurs moments. C'était. J'en ai eu beaucoup. Cette année. C'est vrai que. J'ai adoré. C'était génial. D'avoir mes parents. Qui viennent à bord. Pour faire la Trans-Pacifique. Les meilleurs moments. C'est quand même. Les arrivées. En effet. L'arrivée de la Trans-Pacifique. Après 19 jours de mer. L'arrivée au Gambier. Après 7 jours. L'arrivée au Fidji. A Wallis. Vraiment. A chaque fois. C'est magique. D'arriver dans un endroit. Quand on a des naves. Pas faciles. Derrière. C'est vraiment incroyable. Et. Et après. On a eu des visites aussi. Donc ça. Outre mes parents. Il y a eu aussi. La maman de jupe. Qui est venue. Avec notre neveu. Et des bons amis. Qui sont venus. Au Panama. Et. En. En. Polynésie. Et donc. On a vraiment adoré. Partager notre vie. Avec eux. Et c'était vraiment smooth. Et merci d'être venus. Voilà. On vous en remercie. C'était cool. C'était un sacré voyage. Et voilà. Il y a d'autres visites. Qui se préparent. Cette année. Donc on va être content. Parce que ça fait quand même un bail. Qu'on n'est pas revenus en France. Et que notre famille. Et nos amis. Nous manquent un peu. Donc voilà. Mes meilleurs souvenirs. Quels sont vos pires souvenirs. Mes pires souvenirs. Ouais. Je dirais que c'est commun. C'est les pannes. C'est. Moi ça me stresse vraiment. De. Pas pouvoir réparer un truc. De ne pas l'avoir en super. Voilà. Ça m'angoisse un peu même. On peut le dire. Donc. Quand il y a un truc qui marche pas. Ça va pas. Et. C'est vrai que. Bon là. On a eu quand même quelques petits soucis. Avec le moteur. On a eu la balle à pompe. Un moment. Et comme elle est un peu à côté du Dessal. On a cru que c'était le Dessal. Donc je me voyais sans eau et tout. Donc moi j'ai tendance à vite partir. Dans les tableaux sombres. Donc à chaque fois je me dis merde. Ça y est. Le voyage va s'arrêter. Ou alors on va plus avoir d'eau. Ou alors on va plus. Bref. Donc ça c'est un peu un défaut. Qui va falloir que je corrige. Et que j'atteigne un peu plus de sérénité. Sur les problèmes matériels. Parce que le bateau vieillissant. On va en avoir de plus en plus. Il faut accepter ça. Surtout qu'en fait on s'en sort toujours. On arrive toujours à très bien réparer. Alors. Maintenant. Moi déjà. C'est quoi le truc ? Qu'est-ce que vous préférez à bord ? Que ça ? Ah oui. Vas-y. Qu'est-ce que vous préférez à bord ? Qu'est-ce que je préfère à bord ? C'est vivre avec ma famille. Vivre avec mon mari et mes enfants. 24 heures sur 24. Même si parfois c'est un peu trop. Finalement de les voir grandir. De les voir apprendre. S'épanouir. Et voilà. Ils sont juste géniaux. Donc ça c'est trop bien. Et vieillir. Et vieillir malheureusement. C'est ça. Mais voilà. C'est vraiment ça que je préfère. Dans des cadres. Et après c'est la vie dans des cadres incroyables. Idylliques. C'est vrai que ça on s'en a ça. Voilà. Et petit point sur le nom du bateau. Que je voulais rajouter. On est trop content d'avoir appelé notre bateau Pumbaya. Parce que depuis que... En fait c'est un nom que tous les gens connaissent. Et depuis qu'on est arrivés en Polynésie. Ils connaissaient pas trop. Mais aux Antilles beaucoup. Et à chaque fois qu'il y a un bateau de pêcheurs qui passe. Notamment là au Fidji par exemple. Ils passent et ils chantent Pumbaya. Donc c'est trop stylé. Donc on aime bien. Voilà. On est content d'avoir appelé notre bateau Pumbaya. Parce que ça parle à beaucoup beaucoup de gens dans le monde. Et du coup c'est cool. Alors on nous a demandé aussi ce qui se périmait vite. Comme matériel. Donc on a déjà parlé du matériel des pompes du bateau. Mais il y a aussi un autre matériel qui nous lâche. Au fur et à mesure du voyage. C'est tout ce qui a trait aux batteries et à la corrosion. Donc j'entends tout ce qui est électronique. Donc GoPro. Pas plus d'un an et demi. DJI. Les batteries sont en train de mourir doucement. DJI c'est le drone. Donc voilà. Et on n'est pas les premiers à avoir ces problèmes là. Donc soit c'est fait exprès. Soit c'est de la mauvaise qualité. Les batteries gonflent et après ne tiennent plus. Voilà. Donc la GoPro c'est les problèmes de connectique. Et puis de batteries qui gonflent. Le drone c'est les batteries qui gonflent. L'ordinateur Lenovo c'est de la corrosion. Et bientôt de la fatigue. Deux ans de voyage. Donc en fait le sel rentre partout vraiment. Même dans les poros USB partout. Et du coup ça rouille. Alors on a beau entretenir, mettre des produits et tout. Malheureusement on ne peut pas faire grand chose pour ça. Pour l'électricité du coup on marche avec essentiellement les panneaux solaires. C'est notre principale source de production électrique. Et de là dépend tout ce qu'on utilise comme électricité sur le bateau. Et donc on utilise pas mal pour les courbes froids notamment. Et faire de l'eau. Et toutes les lampes. Enfin de recharger tout. Donc voilà. On a besoin d'électricité. Notre principale source c'est les panneaux solaires. Et on peut mettre le moteur pour recharger. Mais on n'aime pas trop faire ça. Les alternateurs des moteurs qui rechargent les batteries. Sinon on a aussi un petit groupe électrogène de chantier qu'on peut utiliser aussi. Quand il fait mauvais plusieurs jours de suite. On l'utilise à la place de mettre le moteur. Ça évite de mettre des heures au moteur et de l'abîmer. Donc voilà. Mais c'est un sujet et c'est vrai qu'on est pour parler. Pour l'échanger. Et savoir quelle sera la meilleure solution pour nous en Nouvelle-Zélande. Après elles ont bien fonctionné pendant deux ans. Donc voilà. Mais après on tire pas trop dessus. Voilà. Et sinon en terme de matériel aussi. Donc on a deux paddles. On est parti avec deux paddles. Qui sont tous les deux morts. Dans le sens où ils se dégonflent petit à petit. Enfin ils tiennent pas plus d'un jour ou deux gonflés maintenant. Parce que c'est les coutures qui lâchent. C'est les coutures qui se décollent petit à petit. Enfin c'est pas des coutures. C'est des collures en fait surtout. Parce que c'est des paddles gonflables. Et du coup bah... Là les deux ils ont cuit. Je sais pas s'ils ont cuit au soleil ou... A priori tout ce matériel n'est pas fait pour une utilisation autre que pendant les 5 semaines de congés payés. Voilà c'est ça. Et donc... On les utilise vraiment beaucoup hein. Donc c'est comme... C'est comme l'annexe. On a eu un tout petit trou microscopique sur du corail. Et on a mis longtemps à le trouver. Parce qu'on a galéré. Elle se dégonflait, se dégonflait. C'était vraiment casquette. Il fallait la regonfler tous les matins. Mais on a réussi à les réparer. Les paddles on n'arrive pas. Parce qu'il y a des multiples petites coutures qui se décollent. Et du coup on a acheté un paddle d'ocase. Et pareil il a tenu 2 mois. Donc c'est dommage parce que c'était un paddle sur lequel on pouvait mettre la planche à voile. La voile de planche à voile. Donc bah on va faire le point aussi en Nouvelle-Zélande. Et voir si potentiellement on achète pas un paddle rigide sur lequel on peut mettre la voile. Et ce sera peut-être plus simple en fait. D'avoir un rigide qu'on peut stocker sur les gossoirs au-dessus de l'annexe. Et du coup qui se dégonflera pas. Voilà mais on n'imaginait pas au bout de 2 ans devoir racheter quasi tout le consommable. C'est vrai. Parce que la qualité est médiocre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et un autre petite chose qu'on a changé ou amélioré c'est qu'on a refait toute une bâtignine. Les bâtignines c'est la protection solaire qu'on met sur les vitres. Parce que celle qu'on avait qui est fournie par le Titec est très bien mais était complètement opaque. Donc on voyait pas à travers le paysage. On voyait pas quand on naviguait on devait l'enlever pour voir les voiles. Du coup c'était un peu casse-pied parce que comme le soleil tape comme on va souvent vers l'ouest. Et bien le soleil tape souvent de l'avant. Et comme on a beaucoup de vitres ça faisait chaud à l'intérieur. Donc du coup voilà on a acheté du tissu. On a réussi à se faire amener. Merci Émilie qui se reconnaîtra peut-être. Qui nous a apporté dans un sac toute la bâtignine. Puis ça faisait lourd. Qu'on a acheté et que j'ai cousu pour faire des protections. Et du coup là c'est génial parce qu'on voit à travers on peut les laisser tout le temps. On peut naviguer avec. Et ça change la vie de pouvoir voir le paysage de l'intérieur. Sans brûler. Sans brûler. Parce que c'est une serre ici. Parce que les paysages sont bons. Alors qu'est-ce que vous avez goûté de meilleur depuis l'année dernière ? Entre les Galapagos, la Polynésie et les Pudis. Alors j'ai goûté de meilleur. La lingouste et le crâpe de cocotier. Et toi Bertie ? Bah pareil. Avec aussi les oeufs de sternes. Ah les oeufs de sternes. C'était beau aussi. Ah ouais moi aussi. Quel est votre meilleur souvenir ? Ça c'est mon souvenir. Mon meilleur moment. C'est de nager avec les deux poins. Et d'aller voir une baleine de poche. Ah oui. Et toi Bertie ? Moi c'est de voir les poissons clowns. Et aussi de la première fois voir des dauphins. C'était trop cool. Et moi voir les raimentas. Et moi c'était quand j'ai failli toucher une raimenta de poche. Et c'était une énorme raimenta. Trop bien. Et de retrouver nos cousins ? Oui. Et de retrouver nos cousins. C'était où ? Et pas carava. Et pas motou. Non. Et quel est votre pire souvenir ? Bah c'était quand je me suis fait piquer par les animaux. Quand Paul m'a embêté quelques fois. Et bah moi mon pire souvenir. On n'a pas cette année ? Bah non. Qu'est ce que vous préférez à bord ? Soit un jouet, soit sur le bateau. Qu'est ce que vous préférez ? Paul. Moi je préfère de sauter de l'avant. Moi je préfère... Et de me balancer avec la tendre de jambes. Moi ce que je préfère c'est de sauter à l'eau de l'avant. Qu'est ce que vous avez goûté jusqu'à présent ? Le trâpe de Peucotier. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a goûté. L'espadon à rostrecourt. Sauf le thon parce que j'aime pas le thon. Et sinon mon poisson, mon plat préféré c'est l'espadon à rostrecourt. C'est très 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 bon. Ok. Quel est votre meilleur souvenir de cette année depuis Panama ? Mon meilleur souvenir c'est quand on fait... Voilà, c'est un peu global. C'est quand on fait des apéros avec tous les gens qu'on a rencontrés et tous nos amis. Moi c'est quand on a retrouvé nos cousins et la Trans-Pacifique parce que j'ai vraiment pas tout aimé ces conversés. Quel est votre pire souvenir ? C'est quand on arrêtait pas de changer nos plans. J'ai vraiment détesté ce que j'aime. C'est pas drôle quand on change nos plans. Quel plan par exemple ? Quand on se demandait si on allait rester un an en Polynésie ou si on allait en Nouvelle-Zélande ou si on loupait la Nouvelle-Zélande pour aller en Indonésie, etc. Je l'ai pas aimé. Moi c'est une navigation où j'étais malade. Et à chaque fois qu'on citait à des amis, en sachant qu'on irait plus les revoir, on les verrait plus car ils restaient en Polynésie. Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Qu'est-ce que vous préférez à boire ? Alors moi j'adore conduire l'annexe et m'occuper du bateau. J'aime bien aussi faire la cuisine. En fait j'aime à peu près tout. Allez papa ! Découpez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! ...